Bonjour les filles, on se retrouve pour une vidéo donc c'est un tag, vous avez été nombreux vous avez demandé quand est-ce que je referais un tag et je suis tombée sur celui-ci sur la chaîne de Maëva donc une touche de roue que j'ai trouvé génial, donc je l'ai vu ce matin et je me suis dit, vous voulez un tag, je vous fais ce tag donc c'est pour savoir un peu le budget de notre make-up quotidien donc attention, c'est pas le prix qu'on utilise tous les jours parce qu'il faudrait diviser le prix du produit par le nombre de fois qu'on l'utilise donc c'est bien le prix du make-up quotidien et je suis consciente que c'est un gros budget voilà, je l'ai dit à mon homme tout à l'heure il m'a dit, c'est hallucinant quand même mais voilà, en sachant qu'il y a certains produits que j'ai eu en cadeau, que j'ai eu au boulot, gratuit, donc voilà, je vous dirai un peu plus à la fin en déduisant ces prix là ben voilà, on va commencer tout de suite, je vous invite à regarder tout de suite donc je commence par appliquer le teint divin de chez Ecodali je l'applique aux doigts comme ça, ça fait 0€ mais c'est la meilleure façon pour moi d'appliquer les produits teints de ce genre là il n'y a que les fonds de teint que j'applique à l'éponge ou au pinceau ensuite j'applique ce correcteur je ne sais plus si c'est le full coverage je ne suis plus sûre de chez Kiko voilà, je mets deux correcteurs vous verrez, mais il faut vraiment que je cache la couleur de mes cernes parce que c'est affreux et au passage, je suis désolée pour le bruit des camions et des voitures mais je ne peux rien lui faire donc voilà, je l'applique aussi aux doigts celui-ci par contre celui-ci de chez Milen je vais l'appliquer au Beauty Blender parce que voilà, pour un fini plus naturel et plus sympa j'aime beaucoup Beauty Blender pour voir les produits liquides ensuite je poudre mon anti-cerne avec la poudre de chez Urban Decay que j'adore et j'utilise, j'ai pris que les pinceaux Goldmin Kit comme ça je n'ai compté qu'une fois le kit, vous le verrez par contre il y a un jeu technique qui arrive juste après ensuite je fais mon contouring avec le Hoola de chez Benefit que celui-là j'ai reçu en cadeau donc je vous le compte quand même pour savoir la vraie valeur mais voilà, celui-là moi je ne l'ai pas payé et toujours avec un pinceau du Goldmin Kit on estompe et ensuite je mets le rocateur de chez Benefit toujours toujours un pinceau du Goldmin Kit et les a et voilà, j'adore ce blush parce qu'il est hyper naturel et c'est celui que je mets quand je ne sais pas quoi mettre alors pour la laiteur je voulais mettre celui-ci parce que c'est celui que je mets tout le temps mais je trouve plus de prix, donc voilà du coup j'ai utilisé celui de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup aussi ensuite voici le temps du Surseil si vous voulez tiens ma routine Surseil dites-le moi en commentaire et je vous la ferai si elle vous intéresse donc j'utilise les deux côtés de ce truc-là j'adore, 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 j'adore et je mets le Glimmy Pro juste après donc on en est quand même à 235 euros juste pour le teint le teint il est Surseil ensuite j'utilise ça, donc les Jumbo ça change régulièrement j'utilise soit celui-là, soit celui de Chicico celui-ci je l'ai eu par la représentante donc je ne l'ai pas payé non plus et j'en remets mon highlighter donc en coin interne et sur le sourcil vous allez voir, moi j'adore faire ça quand je ne fais pas grand-chose avec mes yeux voilà je fais ça et je trouve tout de suite ça donne un côté super lumineux mon fidèle call waterproof de chez Sephora que j'aime d'amour et ma nouvelle découverte vous en reparlerai dans mes favoris c'est l'eyeliner je kiffe ce truc le petit recours de cils l'étape que je ne passe pas et au passage le Better Than Sex moi je ne paye que 16 euros parce que je passe par l'infermageur d'une de mes amies qui travaille chez Sephora et on finit avec les lèvres avec ce produit que j'utilise tout le temps en ce moment voilà ce que le maquillage il donne j'aime beaucoup donc voilà je suis contente parce que c'est un gros budget en sachant que je vous ai mentionné en voie off les produits que je n'avais pas payé ou que j'avais payé moins cher et compagnie donc le montant total des produits que j'ai payé ça fait 246 euros c'est pas c'est juste un petit peu moins mais c'est quand même moins j'espère que cette vidéo vous aura plu donc moi je vais quand même faire taguer quelques coupines donc je vais taguer Sandrine Affiot Tine Que Deux bien sûr Aline de la chaîne Faiblesse Tite Dive voilà je crois qu'elle le fasse alors je ne sais pas si je vais bien prononcer c'est Marie Chomé Sparks Chomé Sparks quelque chose comme ça voilà si vous ne connaissez pas sa chaîne je vous invite à découvrir j'aime beaucoup cette fille là elle me fait sourire quand je l'écoute parler j'aime bien et je vais taguer également Lauriline et Emma Dolly si vous voulez le faire je serai content que vous le fassiez et voilà en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros pissons je sais pas du tout dire ce qu'il sent je sais pas du tout dire ce qu'il sent – Sous-titrage FR 2021